Tout à l'heure, M. Manti va vous exposer sur le tableau et commenter les tableaux. A l'analyse de ces tableaux, on constate, on va nous donner d'abord un M. Manti qui va nous donner l'étude du tableau et on continuera. Merci. Le tableau est la suite de celui qu'on avait présenté lors de notre étude sur le découpage électoral antérieurement en fudeur. Et on a complété donc avec les données du récent découpage. La région maritime a 3.534.991 habitants, soit 44% de la population totale du Togo. Et l'ancienne découpage attribuée à la région maritime, 25 sièges, soit 27,5%. Pendant ce temps, la région del Plateau qui a 1.635.946.000 habitants, soit 20% de la population togolaise. La centrale avait aussi le même nombre de sièges de députés, soit 25 et donc 27,5%. La centrale avait à 795.529 habitants, soit 10% de la population togolaise et avait 12 sièges de députés, soit 13%, soit 13%. La région de la Karan, 245.512, soit 12% de la population et avait 17 sièges, soit 19%. Les savannes, 1.143.520 habitants, soit 14% de la population togolaise, n'avait que 12 sièges, soit 13%. Et un nombre d'habitants par député, selon l'ancienne découpage, on avait pour la région maritime 142.400 habitants pour un député. Dans la région des Plateaux, 655.438. Dans la région centrale, 66.694. Dans la Karan, 57.972. Et dans les savannes, 95.294. Selon le nouveau découpage, on a 31 sièges pour la région maritime pour une population de 3.534.981 toujours. 31 député aussi pour les Plateaux, mais pour une population de 1.635.946. Et 16 député pour la région centrale, pour une population de 795.529. 19 député pour la région de la Karan, pour une population de 995.512. Et 16 député pour la région des Savannes, pour 1.143.520. Le pourcentage en nombre de sièges est de 27,4% pour la région maritime, 27,4% toujours pour la région des Plateaux, puisque les deux ont le même nombre de sièges, malgré la différence de population entre les deux. La région centrale, à 14%, la région de la Karan, 17%, et la région des Savannes, 14%. Maintenant, quand on regarde le nombre d'habitants pour un député, selon le second, ce dernier découpage, on a, pour la région maritime, 114.031 habitants pour un député. Dans les Plateaux, 52.772 habitants pour un député. Soit la moitié. Vous voyez que la région de la Plateau, le nombre d'habitants pour un député est de 50% de moins que le nombre d'habitants pour un député dans la région maritime. Et pourtant, la Commission de l'Ouest dit que nous sommes égaux en droits et en dignité. Plus grave, dans la région centrale, vous avez 49.720 habitants pour un député. Et dans la région de la Karan, 51.869 habitants pour un député. Dans la région de la Stéphane, 111.410 habitants pour un député. Retenons que, selon le nouveau chiffre du nombre total de députés, autoritaires de 113, le quotient de la représentativité nationale devrait être 111.641. Donc, c'est la région de la Sabane, dans la région de la Sabane, où c'est presque... ... respecté. ... respecté. Dans la région de la Placou, de la Karan et de la Centrale, on dirait qu'eux, ils sont des êtres supérieurs. Et un nom de la région centrale a le droit de voter pour un député. Et il faut trois fois ce même nom dans la région de la Maritime pour avoir un député. C'est ce que dénonce la ANC. Dans les détails, pour aller au nouveau préfectoral, vous trouverez que, à Guénivée, la préfecture d'Aguénivée, à 882 695 habitants, savent pratiquement le même nombre que la région de la Karan. Ça, c'est une analyse plus ponctue, en utilisant les préfectures. Les préfectures. Les préfectures. Les préfectures. Les préfectures. Et là, cette préfecture d'Aguénivée représente 11% de la population togolaise. Et il n'a que six députés. Antérieurement, la préfecture d'Aguénivée n'avait pratiquement rien. Puisqu'on était ensemble avec la préfecture du Corfe. Donc, six députés, 35%. Mais le nombre d'habitants pour être députés dans la préfecture d'Aguénivée est de 147 116 habitants. 147 116 habitants pour être députés. Pendant que dans la région centrale, il faut 49 000 habitants, 720 pour être députés. Et dans la région de la Karan, c'est quand même 1 860. Je parle de région centrale, région de la Karan, région de la Plateau. Mais ici, c'est une préfecture. À quoi il y a? La préfecture du Corfe a 8 députés, soit 16%. Et le nombre d'habitants pour être députés dans la préfecture du Corfe est de 163 210 habitants pour être députés. Comparé au nombre d'habitants pour être députés dans la région des Plateaux, la région centrale et la région des Karan, ça fait pratiquement trois fois. Quand on en vient à la région, à la préfecture de Zio, La préfecture de Zio, c'est 15 députés, avant c'était 15 députés, et aujourd'hui c'est encore 15 députés. Et il nous est expliqué que le gouvernement a ajouté à chaque chef-lieu de région un siège de députés. Mais pour le Zio, qui est le chef-lieu de la région, Martin, c'est le stade du Corfe. Et pourtant, le Zio a une population de 500 032 habitants. La préfecture de Zio, 500 032 habitants. Rapporté au nombre de députés, 4, ça fait 125 000 habitants pour être députés dans les Zio. Alors que dans la région centrale, il faut 49 000 habitants. Donc, ça vous dit que c'est du coupable non plus, ne règle pas l'affaire, la question qui a été surlevée par l'AIC, et que ne recommit pas la CNTH. Je m'arrête là pour vous repasser la parole en attendant les questions.